Et salut à tous, c'est la vidéo sur la fibre de verre, donc comment on va l'installer, comment on va la poser, que je vous montre aujourd'hui. Donc vous voyez, je l'avais bien laissé emballer cette fibre de verre, on rentre dans le sujet direct. Donc on la déballe et là, il faut vraiment en prendre extrêmement soin. C'est assez fragile, surtout quand c'est de la 125 grammes par mètre carré, c'est-à-dire de la 4 oz comme celle-là. Elle est vraiment géniale ensuite à imprégner, c'est vraiment une... Franchement, celle-ci, c'est ma fibre préférée, mais elle est très fragile. Donc voilà, on la tient bien, on fait attention à où on met la pointe des ciseaux parce qu'on peut vite faire un trou, abîmer le tissu. Et puis on vient rapidement, en fait, isoler la partie qui nous sert. Comme ça, on va pouvoir très vite ranger le rouleau, le mettre au sec et il sera comme ça dans un endroit sain et on pourra s'en resservir plus tard. Surtout, il faut qu'il soit hors de la poussière, hors de l'humidité. Donc vous voyez, je le remballe bien nickel. Et puis je vais le mettre en hauteur quelque part où il ne va pas s'abîmer, où il ne va pas tomber, prendre l'eau, je ne sais quoi. Donc voilà, je le range. Ok. Donc là, on a notre tissu, vous voyez, j'ai bien laissé dépasser un peu partout pour le moment, qui est bien posé sur la planche. Donc on va essayer d'un peu enlever ces petites bulles, toutes ces petites choses. On les voit très bien avec la caméra du haut, mais en vrai c'est assez faible, donc ce n'est pas très grave. Mais vous voyez, j'essaie quand même de les enlever un peu, de mettre le tissu bien à plat. Et en fait, ce qu'on va faire avant de couper, on va venir tirer sur les angles un peu ici. Donc il ne faut pas tirer trop fort, mais il faut tirer un peu vers le bas et vers nous-mêmes. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va venir tendre la fibre depuis le milieu de la planche. Et ça, c'est quelque chose qui fait toute la différence, puisque une fois qu'on aura coupé, en fait, la fibre va s'obtenir beaucoup plus droite. Et si on ne fait pas ça, on va se retrouver avec plein de petits plis quand on met la résine. Et ça va être vraiment désagréable, puisqu'on va avoir du mal à les enlever, ces petits plis. Ça va nous faire des bulles, ça va nous faire des choses à poncer en plus après. Enfin bref, ce n'est pas génial. Alors une fois qu'on a fait ça, on va faire une petite entaille sur le nose, comme vous m'avez vu faire. Donc en fait, on vient couper simplement dans l'axe de la planche. Jusqu'à être pile au-dessus du nez de la planche. Voilà, donc ça nous fait une petite entaille de 3-4 cm, quelque chose comme ça. Et ça va nous permettre de rabattre la fibre sur le dessus. Alors du coup, pardon, comme je disais, on va laisser 3-4 cm, en fait, qui seront rabattus sur le dessus de la planche. Donc ça va vous faire couper à environ 5-6 cm, laisser 5-6 cm de fibre en fait qui pend. Voilà, ça c'est important, puisqu'on va la rabattre de l'autre côté. Et puis ça va protéger tout le rail. Alors, chose importante, on commence toujours par le dessous de la planche. On commence toujours par faire la carène, parce qu'en fait, ça fait un peu moins de déformation potentiellement dans la planche. Voilà, en tout cas, c'est un peu un standard. On commence toujours par le dessous. Ensuite, donc ce qui est important et ce dont je n'ai pas trop parlé, c'est un peu l'environnement. Vous voyez, j'ai mis des cartons partout, parce que vous allez en mettre un peu partout. Vous remarquerez aussi que j'utilise le masque à poussière quand je coupe les fibres, parce que c'est quand même mieux. Ça évite de se mettre des petits résidus de fibres dans les poumons, sachant que la fibre, c'est vraiment pas bon. Donc là, vous pouvez voir aussi que j'ai laissé un plus gros morceau de ce côté, que je vais découper plus large, parce que ça va me servir à faire mes petits patchs pour les ailerons après. Voilà. Donc, je continue de découper tout le côté. Vous faites le côté jusqu'au nez comme vous avez fait l'autre côté. À ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre les deux côtés. Au contraire, on essaye de rester bien symétrique. Ensuite, je prends ma chute. Et dans cette chute, je vais découper trois ovales qui font une quinzaine de centimètres de longueur, et puis peut-être 8, 9, 10 de large. Je les ai faits un petit peu larges, les miens, mais ce n'est pas grave, ça fonctionne. Et en fait, il va nous en falloir trois, comme ça. Pourquoi on découpe ces petits patchs ? Parce que ces patchs, ça va en fait être les renforts qui vont venir par-dessus les boîtiers. Voilà. Donc, vous voyez, je les pré-positionne pour regarder un peu la taille et tout ça. Mais bon, ça, c'est bien. Ce n'est pas très important qu'ils soient découpés. Nickel, nickel. Il faut juste éviter qu'il y ait des petits bouts de fibre qui se baladent. Comme ça, on fait une strade bien propre et on n'a pas des petits bouts de fibre qui nous embêtent. Donc, on les positionne dessus. Comme ça, on sait qu'on a tout. On sait qu'on est bien préparé pour notre strade et que tout est bien mis en place. Et autre chose, ça, je n'en ai pas trop parlé non plus, mais avoir des grands ciseaux et surtout bien aiguisés, ça va faire une vraie différence puisque plus votre fibre est coupée de manière propre, moins il va y avoir des petits bouts de fibre qui pendent et moins vous allez galérer surtout, notamment à rabattre, en fait, dessous. Enfin, là, c'est sur le dessous, donc c'est le dessus de la planche. Vous allez moins galérer à rabattre ça. Voilà. Ensuite, on va venir sur notre tail et on va faire comme le nose. On va faire une petite entaille jusqu'à la mousse. Une dans l'axe et deux décalés d'environ une petite dizaine de centimètres. En fait, on essaie souvent de faire les entailles à l'endroit où il y a la plus forte variation d'angle, en fait, là où il y a le plus gros virage. Voilà. Et ça, ça va nous permettre de rabattre aussi correctement la fibre sans avoir des plis dans la fibre. Donc, je rappelle, il y en a une sur le nose, trois sur le tail. Ensuite, on les décalera quand on fera celle du dessus pour être sûr d'avoir une bonne solidité, une bonne étanchéité. Et là, vous voyez, je replace la planche. Je vérifie qu'elle est bien, qu'elle est bien collée, qu'elle tient bien. Et c'est nickel. On va pouvoir commencer HCP et puis on va pouvoir lancer tout ça. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me dire un peu ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir. Et puis comme ça, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !